Bonjour maître, alors votre nom l'indique que vous êtes d'origine arménienne, vous avez concouru ici même à Caen en tant qu'élève avocat. Vous aviez d'ailleurs décroché, on le rappelle, le troisième prix pour Joseph ou le prix de la liberté. Vous exercez aujourd'hui dans un cabinet de droit public et c'est encore la cause des enfants qui vous anime aujourd'hui puisque vous avez choisi de vous intéresser aux enfants jetables avec American Dream, l'envers du décor. On vous écoute. Savez-vous ce que c'est qu'un enfant ? Étymologiquement le terme enfant vient du latin « infants » qui signifie « celui qui ne parle pas ». Mais cet enfant qui ne parlerait pas, il saurait aimer, sentir, rêver ? Savez-vous ce que c'est que le rêve d'un enfant ? Savez-vous ce que c'est que le rêve d'un enfant brisé ? Je vous le dis, ce rêve brisé a un visage, celui de Nita, 19 ans. Vous me direz qu'à 19 ans, on n'est plus un enfant. Alors je vous répondrai que même à un an, Nita n'en était pas un. Nous lui avons offert une enfance, mais nous l'avons privée de son droit d'être un enfant. Son enfance s'est résumée à une attente, celle de trouver une famille. Une attente de 13 ans au sein d'un orphelinat en Haïti. Après ces longues et difficiles années passées dans cet orphelinat, le rêve de Nita, de l'enfant qu'elle n'est pas, semble se réaliser. Une famille américaine décide de l'adopter. Et voilà qu'elle va quitter son orphelinat, vers ce pays riche de belles promesses, vers les États-Unis. Elle va intégrer une famille. À 13 ans, elle prononcera pour la première fois le mot « maman ». Cette maman, elle en a tellement rêvé qu'elle l'aimera malgré tout. Mais cet amour ne sera jamais réciproque. À peine quelques mois après son adoption, la mère de Nita décide de la céder à quelqu'un d'autre. À n'importe quelle personne qui répondrait à son annonce de trois lignes publiées sur Internet. Nous avons une fille de 14 ans que nous avons adoptée à Haïti. Malheureusement, nous devons lui trouver une autre famille. Les protagonistes des droits de l'homme, ou tout simplement les esprits naïfs, croyant toujours en l'humanité, auraient certainement pensé que l'annonce de la mère de Nita serait supprimée une heure après sa publication et qu'elle serait aussitôt sanctionnée pour tentative d'abandon d'enfants. Mais dans ce monde absurde, il existe des sites Internet où les enfants sont donnés ou échangés comme des marchandises. Cet abandon d'enfants légitimés s'appelle re-homing, la réadoption. Dans un dictionnaire d'anglais contemporain, le mot re-homing est défini comme le fait de trouver un nouveau propriétaire, un animal de compagnie. Dans le dictionnaire d'un humain dépourvu d'humanité, le re-homing, c'est la revente d'un enfant. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, aux États-Unis, première puissance économique mondiale, nous pouvons adopter un enfant et publier une annonce sur Internet pour s'en débarrasser. On y trouve des milliers de photos d'enfants, des filles, des garçons, des petits ou des grands, des blancs ou des noirs, des enfants détruits mais pleins d'espoir, des visages qui sourient encore par miracle. Ce sont les visages de ce cauchemar américain. Un quart des enfants adoptés aux États-Unis sont abandonnés chaque année. 25 000 enfants par an. Nous ne connaîtrons pas leur histoire et ne pourrons qu'essayer d'imaginer l'horreur qu'ils vivent au quotidien au sein de cette parodie, cette prétendue institution fondamentale que certains osent appeler famille. Ces enfants, on les appelle les enfants jetables. Un terme qui n'existait pas, mais que l'humain a inventé. Cet humain qui organise des défilés d'enfants une fois par an. Oui, mesdames, messieurs, de véritables défilés de mode, semblant bleu au marché aux esclaves, permettant aux enfants de se vendre pour trouver une famille, un père, une mère, quelqu'un ou quelque chose à qui s'accrocher pour commencer à vivre, à vivre dignement. Les rêves de ces enfants en mâle de parents sont beaux, ils sont légitimes, mais se brisent contre ce système bouleversant et choquant. Les enfants qui défilent sous les regards de ces adultes, ou plutôt à travers les écrans froids et sans billes de leur smartphone, s'appellent Lola, Alina, Franck. Franck qui se décrit comme un garçon sensible et respectueux. Ce Franck, qui est à la recherche de nouveaux parents depuis deux ans, est venu défiler dans ce monde d'adultes parmi lesquels se trouverait son père potentiel. Le défilé aura porté ses fruits. Franck a été accueilli dans la famille de son nouveau père, mais accueilli pour une période d'essai. Non pas pour Franck, mais pour ses adultes qui se sont inventés un droit à l'enfant, un droit à l'enfant jetable. Six mois plus tard, Franck se retrouvera à nouveau à la case départ, à la recherche d'une nouvelle famille, la quatrième en 14 ans. Ce phénomène choquant et scandaleux est pratiqué aux États-Unis. Le pays qui est appelé par la communauté internationale à intervenir pour sauver les enfants d'autres pays, mais qui abandonne si cruellement les enfants sur son propre sol en autorisant la réadoption. L'État américain devient complice de ses citoyens qui vendent ou échangent leurs enfants sur un marché d'enfants. En entendant ce mot, j'ai mal à mon humanité. J'ai mal à mes droits de l'homme, qui sont bafoués dans un pays comme l'Amérique. Sans que personne, le gouvernement ne prenne l'initiative d'y mettre fin. Et au Congrès, seulement deux députés luttent contre ce système, ce marché noir. En pensant à tous ces prédateurs sexuels qui sont là, prêts à se servir de ces enfants. James Langevin, l'un de ces députés est l'auteur d'un projet de loi qui interdirait la réadoption. Or, pour que ce projet de loi soit mis en œuvre, il faudrait que le Congrès valide le déblocage d'un fonds de 50 millions d'euros. Un coup trop élevé au goût du Congrès américain pour interdire que des enfants soient marchandés dans leur pays. Il n'est pas étonnant que ces pays fuient ses responsabilités et n'a toujours pas ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Un texte pourtant fondamental. Ceci étant, les États-Unis ont ratifié la Convention de l'AAE sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, qui proclame que les États signataires de la Convention reconnaissent que, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension. Reconnaissent que l'adoption internationale peut présenter l'avantage de donner une famille permanente à un enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son état d'origine. Mais les États-Unis ne respectent pas cet engagement. Ils ne prennent pas de mesures appropriées pour donner une famille permanente à un enfant adopté. Bien au contraire, cet État autorise des pratiques permettant d'abandonner un enfant, et ceci pour des raisons telles qu'une incompatibilité d'humeur ou du simple fait que l'enfant a été jugé trop caractériel ou trop effacé au sein de la famille. C'est pour cette fameuse incompatibilité d'humeur que Nita a été offerte à un inconnu, qui, un soir d'hiver, est venu la chercher à l'école. Elle intégrera la famille de cet homme pendant un mois, jusqu'au moment où ils se réuniront pour voter. « Nita, doit-elle rester ou elle doit partir ? » Pendant ce vote, on entendait une respiration de moine dans la pièce. C'était celle de Nita, qui attendait, pétrifiée, les résultats du vote. La réponse à son sort. Le verdict est tombé. Nita est renvoyée chez ses parents adoptifs, qui gardent l'autorité parentale, dans l'attente qu'une autre famille décide de l'adopter à la suite de la période d'essai. Cette tentative de réadoption s'est reproduite cinq fois, dans cinq familles différentes, au sein desquelles Nita ne s'attachait qu'à sa valise, prête à repartir à chaque instant. Dans ses cinq seaux de famille, Nita a vu le pire, l'indifférence, la violence. Pendant un an et demi, elle a vu un de ses nouveaux pères violer et abuser sexuellement ses quatre filles, elles aussi adoptées, ou plutôt achetées à vil prix, sur Internet. Épuisée, aujourd'hui, Nita n'est plus à la recherche d'une famille. Elle habite dans un foyer. Sa chambre est vide. Ce qu'elle transporte avec elle, ce sont des blessures. Et pas mal de rêves d'enfants brisés. Savez-vous ce que c'est que le rêve d'enfants brisés ? Désormais, vous le saurez. Vous saurez que le rêve d'enfants brisés a un visage. C'est celui de Nita, de Frank, de Lola et de milliers d'autres enfants américains qui sont abandonnés chaque année et que vous n'avez jamais rencontrés, mais que vous reconnaîtrez où que vous soyez. Et même si des milliers de kilomètres et un océan vous séparent, comme moi, vous parlerez d'eux pour que leur cause soit entendue et reconnue et pour que leurs rêves d'enfants vivent et florissent enfin. Enfin. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?